Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du danger isolé. Alors le danger isolé, c'est une balise qui indique un danger qui est isolé, c'est-à-dire qu'on va retrouver sous la balise un danger isolé, c'est-à-dire qu'on peut très bien passer à droite comme à gauche. Alors la marque de danger isolé, c'est une balise qui est rouge et noir avec deux boules au-dessus. Voilà, donc comment reconnaître le danger isolé ? C'est toujours pareil, comme toutes les balises, soit les formes, soit les couleurs pour reconnaître la balise. Donc le danger isolé, rouge et noir, deux boules. Je peux passer à gauche comme à droite puisque le danger est isolé sous la balise. A l'inverse des cardinales qu'on a pu voir précédemment dans un autre tuto, les cardinales ont bien un sens de circulation, puisque si je me trompe de côté par rapport aux quatre points cardinaux, je me retrouve dans l'obstacle, le rocher, l'épave, etc. Donc l'idée de la cardinale, c'est de nous proposer un sens de circulation. Le danger isolé ne comporte pas de sens puisque le danger est isolé sous la balise. Alors attention tout de même en pratique, puisque en vrai, en mer, vous pourrez très bien retrouver des rochers où le danger isolé peut être un petit peu décalé sur le rocher. Donc attention en pratique à quand même regarder la carte pour observer la taille du rocher et l'emplacement exact de la balise sur le rocher pour voir si la balise n'est pas un petit peu décalée par rapport au rocher. Voilà, si on peut vraiment se permettre de passer à gauche comme à droite. Mais en théorie, le danger isolé permet de circuler autour de la balise sans risque puisque le danger est isolé sous la balise. Voilà pour le danger isolé. N'hésitez pas à consulter notre page YouTube pour consulter finalement tous nos tutos sur les permis bateaux. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et Instagram l'Atelier du Large. Merci et à bientôt.